Dans cette partie 17, dans un premier temps, on verra le schéma de puissance unifilaire ensemble et ensuite je vous donne quelques idées pour compléter le schéma de commande et pour trouver les entrées de l'automate. Alors là, nous avons un réseau triphasé, donc trois phases avec neutre plus terre. Ensuite, nous avons un sectionneur Q0. Là, nous avons un automate, c'est cet automate-là, protégé par le disjoncteur Q1. A côté, nous avons un moteur qui permet de faire avancer le tapis vers la droite ou vers la gauche. Donc, au-dessus, nous retrouvons Km1 et Km2. Km1, c'est pour la droite et Km2, c'est pour la gauche. Sans oublier le verrouillage mécanique entre les deux. Le tout protégé par Q2. Ensuite, là, nous avons le four qui n'est rien d'autre qu'une résistance chauffante. Juste au-dessus, nous avons un régulateur et un gradateur. Pour l'instant, vous les ignorez complètement parce qu'on ne les a pas encore vus. Le régulateur, vous le verrez en physique en fin du deuxième année. Et le gradateur, on le verra en techno, mais un peu plus loin dans les cours. Donc, ensuite, ici, nous avons Km3, le contacteur qui permet de mettre en route le four. Et en haut, nous avons Q3, Q4 qui protègent respectivement leur circuit. Ensuite, là, nous avons un transformateur qui permet de passer de 380 volts à 24 volts. pour le circuit de commande. Q5 protège l'amont du transfo et Q6 protège l'aval du transfo. OK ? Maintenant, le circuit de commande. Ici, nous retrouvons les 3 contacteurs qu'on a vu au-dessus. Ici, nous avons les sorties de l'automate. Là, nous avons un relais. En fait, KA1, si vous voulez, il va servir à faire l'automaintien et à alimenter toute cette partie. Ensuite, nous avons ici un voyant. En fait, c'est le voyant MST, mise sous tension, que l'on retrouve ici sur le pipitre de commande. Alors, maintenant, concernant les entrées de l'automate. Je vous donne un exemple. Comme ça, vous pourriez réfléchir un peu pour le reste. Alors, pour trouver les entrées de l'automate, c'est très facile. Il suffit de voir les graphesets. Sur GS, qu'est-ce qu'on a comme entrées ? On a AU, l'arrêt d'urgence, et le bouton réarme. Donc, je vais les dessiner ceux-là, ici, comme entrées pour l'automate. AU et réarme. Bon, il y a une subtilité ici. C'est que sur le câblage, AU, il est normalement fermé. Parce que c'est un arrêt d'urgence. Mais sur l'automate, AU est un contact normalement ouvert. Et je précise aussi que tous les entrées de l'automate seront des contacts normalement ouverts. OK ? On verra la correction dans la partie 18.